Bonjour mes ingénieurs bio et bienvenue encore sur African Tech, votre chaîne qui vous montre les coulisses du bio médical. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où nous allons conclure une autre série de vidéos sur l'imagerie médicale. Et nous allons aborder dans ce dernier épisode l'un des derniers équipements qui nous restait à voir, à savoir l'appareil à échographie. C'est un appareil vraiment magnifique, fabuleux et doté vraiment d'une très très grande technologie. Et aujourd'hui nous allons le voir en détail. Et si c'est que c'est cette vidéo que tu découvres la chaîne Jamen Moudest, c'est mon nom, technicien bio médical, je suis. Et sur cette chaîne African Tech, nous vous montrons toutes les coulisses, n'est-ce pas, du bio médical, toute la technologie médicale, toute la science en matière de technologie que l'on retrouve dans nos hôpitaux. Alors sur African Tech, nous les décortiquons. Alors si tu veux faire partie de cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Alors, assez bavardé, retrouvons-nous, allez c'est parti. Oui mes ingénieurs bio, dans cette vidéo, nous allons parler de beaucoup trop de notions. J'essaierai de survoler pas mal de notions et si vous avez des questions, n'est-ce pas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Parce que s'il faut tout décortiquer, tout expliquer, la vidéo sera gigantesque, alors j'essaierai d'être très bref. Mais si vous avez des soucis quelconques, alors tout est en commentaire et je n'hésiterai pas de vous répondre parce que cela me fera toujours un plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. La vraie échographie est un appareil qui permet d'explorer l'intérieur du corps humain à l'aide des échos. Les échos en fait sont des ondes mécaniques, n'est-ce pas, pour vous donner une illustration. Vous voyez, lorsque vous êtes par exemple dans une salle très grande, lorsque vous parlez, alors vous avez l'impression d'écouter votre voix après vous. C'est-à-dire le son va frapper les parois de l'enceinte, c'est-à-dire les murs de la salle et revenir à votre oreille. Alors c'est en fait cela dont on appelle l'écho. Alors pour mieux appréhender cette notion, nous allons commencer par le commencement. Alors tout part des ultrasons. En fait qu'est-ce qu'un ultrason ? Pour comprendre d'abord ce que c'est qu'un ultrason, nous allons d'abord comprendre ce que c'est que le son. Le son en fait est une onde mécanique, c'est-à-dire c'est une vibration d'un milieu, si on peut le comprendre aussi simplement comme cela. La différence entre le son et l'ultrason, en fait tout est au niveau de leur fréquence, c'est au niveau des fréquences qui marque la différence entre eux. Lorsque nous avons une onde mécanique dont la fréquence est inférieure à 20S, nous sommes dans les infrasons. Et ces sons-là sont inaudibles, donc elles ont une fréquence très basse pour être audibles à l'oreille humaine. Et lorsque nous sommes de 20 à 20 kHz, alors nous sommes dans les sons audibles. C'est-à-dire c'est la gamme des fréquences audibles à l'oreille humaine. Donc lorsqu'on est dans cette gamme-là, alors on est audibles. Donc si vous m'écoutez, ça veut dire que ma voix est justement comprise entre cette gamme des sons audibles. Et lorsque nous sommes dans au-delà de 20 kHz, c'est-à-dire de 20 kHz à 300 MHz, de 20 kHz à 300 MHz, là c'est vraiment énorme. Nous sommes dans les ultrasons. En fait, leur fréquence est tellement élevée qu'ils ne sont pas du tout audibles à l'oreille humaine. Et lorsque nous sommes dans au-delà de 300 MHz, nous sommes dans les hyper-sons. Là encore, la fréquence est tellement élevée qu'ils ne sont pas du tout audibles à l'oreille humaine. Et en écographie, ce qui est utilisé, en fait, ce sont des ultrasons, dont la fréquence est comprise entre 20 kHz et 300 MHz. De 20 kHz à 300 MHz. Mais notamment en écographie, pour les applications en imagerie médicale, la gamme des fréquences utilisées sont de 2 MHz à 20 MHz. Donc de 2 MHz à 20 MHz sont la gamme des fréquences utilisées. Mais c'est également vrai qu'il y a d'autres applications d'exploration qui peuvent utiliser des fréquences encore beaucoup plus grandes, jusque dans les 30 MHz. Alors, nous connaissons déjà tout ce qui concerne, en fait, les ondes mécaniques et les ultrasons. Alors, comment donc est-ce que l'appareil à écographie fait pour pouvoir générer une image ? Le principe fondamental repose, en fait, sur un des composants tellement importants sur des appareils à écographie que nous appelons tout simplement des sondes. C'est vrai que j'aurai par la suite à vous donner la description totale de l'équipement. Mais je commencerai d'abord par vous expliquer la sonde pour être beaucoup plus compréhensif. Alors, nous avons une sonde en écographie. Et toute la technologie d'un appareil écographique repose sur sa sonde. Donc, c'est un élément extrêmement important. La sonde, c'est pourquoi il faut vraiment bien l'entretenir. En cas de mal entretien, s'il s'endommage vraiment, c'est fichu. Alors, la sonde est écographique. La sonde est écographique, elle constitue de trois grands éléments. C'est vrai qu'on pourra dire quatre, mais trois grands éléments principaux. Le tout premier élément, c'est le transducteur piézoélectrique qui est utilisé à l'intérieur. Donc, nous avons à l'intérieur un transducteur piézoélectrique pour la plupart des appareils à écographie. Le transducteur utilisé, en fait, c'est la céramique de plombe de zikoni de titane dans le PZT. Le deuxième élément très important, en fait, c'est le matériau d'amortissement qui est en fait des couches d'araldite. Et le dernier élément, en fait, c'est l'adaptateur d'impédance. Et bon, si on veut également citer un quatrième élément, ça peut être le boîtier dans lequel tout cela est contenu. Alors, commençons donc par le commencement. La céramique piézoélectrique, en fait, qu'est-ce que c'est ? Pour le comprendre, d'abord, nous allons commencer par étudier ce que c'est que la piézoélectricité. La piézoélectricité, en fait, c'est une propriété que possède c'est un matériau dit piézoélectrique. Et en fait, qu'est-ce que c'est que dans la piézoélectricité ? La piézoélectricité est tout simplement cette propriété que possède c'est un matériau à se polariser électriquement, c'est-à-dire à générer un courant électrique à leur borne lorsqu'ils sont comprimés. C'est-à-dire lorsqu'ils subissent une contrainte mécanique, ça veut dire, lorsqu'on comprime un matériau piézoélectrique, il génère une tension à ses bornes. Il se polarise électriquement. Et réciproquement, si on lui polarise, si on lui applique une tension à ses bornes, alors il va se comprimer, donc il va se dilater et se déformer. Et un transducteur est tout simplement un dispositif qui permet de convertir une énergie en une autre formée d'énergie. Donc pour le cas donc des transducteurs dits piézoélectriques ou alors des transducteurs dits ultrasonons, ce sont des transducteurs qui vont convertir de l'énergie électrique en énergie mécanique, c'est-à-dire en ultrason et vice-versa, et convertir également des ultrason en énergie électrique. Et l'élément dont utilisons son nom des éléments piézoélectriques. Et comme exemple, donc, d'éléments piézoélectriques que nous pouvons rencontrer, il y a donc des céramiques, notamment, il y a également dans des cristaux de coisse. Là, ce sont des matériaux piézoélectriques qu'on retrouve naturellement. Dans la nature, le coisse est un matériel piézoélectrique. Et c'est également qu'il y a donc plein d'autres matériaux piézoélectriques fabriqués de manière artificielle, donc vous pouvez même faire des recherches là-dessus. Et en échographie, la plupart des matériaux piézoélectriques utilisés dans des sondes échographiques sont des céramiques de plomb, des iconiques de titane. Alors, le principe, il est tout simple. L'appareil échographique dispose en son centre d'une unité centrale. Et cette unité centrale va générer une tension alternative, donc elle génère une tension alternative. Et cette tension alternative, elle sera donc appliquée au niveau de la sonde. Elle viendra au niveau de la sonde et elle sera appliquée au niveau de cette céramique piézoélectrique. Et là, c'est pendant un très bref temps. On va appeler ça le temps d'excitation. Donc, il le fait pendant des microsecondes. Donc, vous pouvez comprendre que c'est très bref et un temps très court. Et la céramique piézoélectrique étant polarisé électriquement, elle va donc se déformer. Et en se déformant, elle va donc produire dans des ondes mécaniques dont la fréquence va appartenir à la gamme des ultrasons. C'est donc pourquoi elle va donc produire, on va donc dire qu'elle va donc produire dans des ultrasons. Donc, lorsqu'elle se polarise électriquement par cette tension qui provient, n'est-ce pas, de l'unité centrale de notre appareil échographique, alors elle va donc générer dans des ultrasons. Ces ultrasons, en fait, seront donc propagées de proche en proche dans le corps du patient. Et arriver en fonction dans des différents milieux et différents tissus que ces ultrasons vont rencontrer. Alors, ces matériaux, je vais dire, ces ultrasons seront plus ou moins réfléchis. Là, je pense que vous pouvez reconnaître cette notion, la notion de réflexion de la lumière. On l'utilise, c'est là-bas qu'on utilise beaucoup la réflexion. Donc, en fait, si on parle en réflexion de la lumière, c'est tout simplement le phénomène de renvoi de la lumière. C'est-à-dire, chacun de vous, je pense, l'a déjà fait en présent de la lumière, du soleil ou bien d'une source lumineuse que quand on prend un miroir, s'il tient, alors il peut renvoyer, en fait, ses rayons lumineux. En fait, c'est ce même principe-là que les ultrasons qui sont utilisés en échographie. C'est-à-dire, ces ultrasons étant propagées dans le corps du patient, alors, en fonction de différents milieux rencontrés, ces ultrasons, une partie sera absorbée et l'autre partie sera réfléchie, ce qui sera renvoyée. Et tout ceci en fonction, n'est-ce pas, de ce qu'on va appeler, d'une notion très importante qu'on va appeler l'impédance acoustique de chaque milieu. Donc, à chaque variation d'impédance acoustique, alors il y a une réflexion. Dans chaque organe, les tissus mous, les tissus tels que les os, les dents, les tissus, les milieux liquides, les graisses et tout, dans le corps humain, chacun de ces différents milieux, ces différents tissus ont leurs propres impédances acoustiques. Donc, à chaque, lorsque l'onde ultrasonore traverse ces différents milieux, à chaque variation de ces, à chaque variation, n'est-ce pas, de ces impédances acoustiques, il y a réflexion. Et c'est, en fait, ces ondes réfléchies qu'on appelle échos. Et ce sont dans ces échos que notre transducteur, c'est-à-dire notre cristal, nous avons fait comprendre qu'il émet pendant un bref temps en rafale, c'est-à-dire de manière intermittent, puisque l'attention qu'il reçoit est alternative. Ça veut dire qu'il émet également de manière alternative pendant un bref temps, appelé temps d'émission, qui est de l'ordre des microsecondes. Et lorsqu'il le fait, il se met directement en attendant. Il émet, il s'arrête. Et il s'est mis en attente pour recevoir cette onde d'échographie, c'est-à-dire pour recevoir l'écho. Lorsque cette écho reviendra, elle reviendra à rebuter sur notre cristal de croise. Et lorsqu'il butera sur notre cristal, alors c'est un matériau de pièce électrique. Ça veut dire, lorsqu'il est donc comprimé par ces ondes qui reviennent, alors il se polarise électriquement. Et cette tension qu'il générera à ces bornes sera donc récupérée au niveau de l'unité centrale de notre appareil à échographie. Et c'est dans ces ondes électriques, des V-16 signaux électriques, qui sera donc traité et affiché sur l'écran en pomme d'image. Et il faut noter que chaque signaux électriques ainsi que notre cristal pourra envoyer à notre unité centrale sera fonction en fait de l'écho reçu. Et cet écho sera fonction de l'impédance acoustique du milieu où il a été réfléchi. Très bien. Et c'est donc d'où vient l'importance, n'est-ce pas, du matériau d'amortissement dont nous avons parlé tout à l'heure. Le matériau d'amortissement, il est placé derrière notre cristal. Et son rôle est de faire quoi ? Est de limiter le temps de vibration, c'est-à-dire le temps d'émission de notre cristal. Ça veut dire, puisqu'il émet et puis il s'émet en attente pour recevoir les échos, alors il ne faudrait pas que lorsque l'écho revient, il soit encore en résonance en train de mettre. Donc il émet le matériau d'amortissement, le retient pour l'empêcher de continuer à émettre. Et ainsi, il peut donc recevoir l'écho qui revient. Vous pouvez illustrer cela lorsque, par exemple, vous tenez une barre de fer et que vous y frappez dessus avec une autre barre de fer. Alors, il va émettre et son temps de résonance sera beaucoup plus long. Et si vous faites par contre que vous y frappez sur ce matériau de fer et que vous y arrêtez, alors vous comprenez qu'il va émettre du son. Au moment où vous arrêtez, il va cesser. C'est le même principe. Donc lorsque la céramique va donc émettre les ultrasons étant polarisés, alors le matériau d'amortissage fera en sorte qu'il émet cela pendant un bref temps pour directement se mettre en attente afin de recevoir, n'est-ce pas, des échos et pouvoir envoyer ça à l'ordinateur qui sera affiché sur l'écran en forme d'image. Et le troisième élément important que nous avons parlé, nous avons parlé de l'adaptateur d'impédance. Si vous vous rappelez, nous avons fait comprendre que à chaque variation, n'est-ce pas, de l'impédance acoustique, qu'est-ce qu'il y a, il y a réflexion. Alors, l'impédance acoustique donc de notre matériau, de notre céramique piézoélectrique est différente en fait de l'impédance acoustique du corps humain. Ceci dit, à cette variation d'impédance, il y aura justement réflexion et cela pourra produire, n'est-ce pas, au niveau de l'écran, ce qu'on va appeler des artefacts. Les artefacts sont en fait des images irréelles, des images floues qui viennent en fait de troubler ou alors du moins empêcher la bonne visibilité ou la bonne exploration du corps humain. Alors, pour éviter cela, qu'est-ce qui se passe sur l'appareil, sur la sonde échographique ? Alors, on y adapte un autre matériel et ce matériel-là en fait, c'est lui qu'on appelle un adaptateur d'impédance. C'est lui qui va adapter l'impédance acoustique de notre cristal de croise à l'impédance acoustique de notre corps humain. Donc, c'est lui en fait qui va faire une sorte de transition, c'est pour ça qu'on dit l'adaptateur d'impédance. Et c'est en fait lui qui est en contact de la peau du patient. Très bien, et c'est en fait lui qui permet ainsi de faire que les ultrasons généraux au niveau du cristal puissent se propager dans le corps humain. Et justement, pour davantage améliorer cette propagation-là, on utilise du gel, du gel en échographique, pour éliminer en fait des couches d'air qui pourraient y être entre la peau du patient et la sonde échographique. C'est ici pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, une très très bonne acquisition, n'est-ce pas, des légaux, des légaux pour pouvoir produire, n'est-ce pas, une très très bonne image. Et oui, mes ingénieurs, bien, nous venons ainsi de symboliser en fait les plus grandes notions utilisées, n'est-ce pas, en échographie. Donc, les grandes notions en échographie dont il faut vraiment retenir, premièrement, il y a la notion en fait des ultrasons, donc des ondes mécaniques. Il faut connaître ce qu'est-ce qu'un ultrason. Nous avons dit qu'une ultrason, c'est une onde mécanique et il faut savoir que les ondes mécaniques ont besoin, n'est-ce pas, d'un milieu matériel pour se propager. Ils sont différents en fait des ondes électromagnétiques telles que la lumière qui se propage dans le vide. Une onde mécanique nécessite un milieu matériel. Et nous avons fait comprendre que les ultrasons en fait ont une fréquence qui est comprise entre 20 kHz et 300 MHz. Et ce sont des fréquences tellement élevées qu'elles ne sont pas du tout audibles à l'oreille humain. Et l'autre notion tellement importante dont il faudrait également retenir, ainsi qu'on sait, n'est-ce pas, l'échographie, l'après-échographie, il s'agit, n'est-ce pas, de la notion de piezoélectricité. Donc, l'effet piezoélectrique, il faudrait vraiment le maîtriser. Nous avons dit, c'est en fait une propriété que possède cet matériau. A quoi ? A fait quoi ? A tout simplement se polariser électriquement. C'est-à-dire à générer un courant électrique lorsqu'il le subit sur une contrainte mécanique. Donc, lorsqu'on le comprime, il se polarise, il gêne un courant assez bon. Et vice-versa, lorsqu'on le polarise, ça veut dire, lorsqu'on lui applique plutôt au contraire une tension assez bonne, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il se déforme, donc il peut se dilater. Et en fait, c'est ce principe-là qui est utilisé pour générer, en fait, ces ultra-sondes. Et comme exemple, n'est-ce pas, de matériel piezoélectrique naturel, il y a les cristaux de croise et les céramiques également. Donc là, c'est la plupart des matériaux piezoélectriques utilisés. Et notamment en échographie, les matériaux piezoélectriques les plus utilisés sont la céramique de plomb de zikoni de titane, abrégé PZT. Donc, si vous connaissez déjà ces grandes lignes-là, alors vous avez l'une des plus grandes connaissances en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'échographie. Alors, nous allons donc avancer maintenant et nous allons faire, en fait, les différents types de sondes. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de sondes en échographie. Ces différents sondes-là sont différents par rapport à leur technologie et par rapport à la disposition, n'est-ce pas, de céramique à l'intérieur, sur la propagation, en fait, de ces ultra-sondes. C'est-à-dire, en fonction de la propagation de l'angle d'attaque des ultra-sondes, alors on peut observer différentes profondeurs et différents, n'est-ce pas, angles de vue. Et nous avons plusieurs types, n'est-ce pas, de sondes. Nous avons des sondes cardiaques. Nous avons des sondes endovaginales qui sont notamment utilisées sur les femmes. Nous avons, n'est-ce pas, des sondes linéaires. Nous avons des sondes concaves. Et nous, il y en a plein d'autres types. Et sur chaque type de sondes, je vous mettrai, comme vous pouvez l'observer, n'est-ce pas, en image. Vous pouvez voir chaque type de sondes avec son application, avec, n'est-ce pas, son rôle, à quoi est-ce qu'il le sert. Et, n'est-ce pas, mesdames, Ginovio, nous allons donc maintenant nous déporter et nous allons aller en salle d'échographie. Et je vais vous présenter l'appareil à échographie, n'est-ce pas, en direct. Alors, on se retrouve tout de suite dans la salle à échographie. Allez, c'est parti. OK, voici ici l'appareil à échographie. Donc, voilà comment il se présente. Là, nous avons son moniteur, là où les images sont affichées. Et à ce niveau-ci, nous avons son clavier. À ce niveau-ci, que toutes les commandes sont envoyées. Et là, ce sont des sondes. Et là, c'est la sonde linéaire. Ici, c'est la sonde endovaginale. Et là, c'est la sonde cardiaque. Et ici, c'est la sonde convexe. Donc, à ce niveau-ci, c'est dans son clavier. Et juste en bas, là, voilà les connectiques des... Des différentes sondes dans tous les sondes, là, se connectent à ce niveau-ci. Et là, nous avons à ce niveau-ci, là, du gel. Le gel qui est mis sur la peau du patient lors de l'examen pour permettre une bonne prise des images. Donc, bien capter les... 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 Très bien. Et à ce niveau-ci, nous avons dans l'imprimant. Donc, une fois que l'image a été faite, obtenue sur l'écran, alors on peut tout simplement l'imprimer. Donc, à ce niveau-ci, à l'intérieur de la cochlea, nous avons dans son ordinateur, dans l'unité centrale qui traite la reconstitution de l'image, se trouve là, à l'intérieur. Donc, il y a un ordinateur à l'intérieur que lorsqu'il reçoit les données qui proviennent des... qui proviennent des... des sondes. Alors, c'est lui qui retraite pour... C'est lui qui traite l'information, en fait, pour pouvoir reconstituer l'image au niveau de l'écran. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501